on va faire une introduction à l'électricité donc on va commencer par vous rappeler qu'est ce générateur de tension, générateur de quoi? donc premièrement on va parler de générateur de tension donc c'est quoi un générateur de tension? donc un générateur c'est un dipôle qui est censé éviter un courant électrique donc on a un générateur idéal ou bien un générateur réel donc un générateur idéal de tension c'est un générateur donc c'est un générateur qui est capable de maintenir entre ses bornes donc de maintenir entre ses bornes une tension constante quelle que soit l'intensité du courant électrique donc si vous voulez quelque soit, c'est à dire quelque soit les dipôles qui sont présents dans le circuit donc le symbole, un générateur idéal de tension est symbolisé de la sorte donc là j'ai plus et moins et là je représente la FM, c'est la FM du générateur donc si je veux parler de la caractéristique intensité de tension donc ça sera sa caractéristique si vous vous rappelez que vous avez vu ça en deuxième année la caractéristique intensité de tension c'est l'évolution de la tension en fonction de l'intensité donc pour un générateur idéal de tension, la tension reste constante quelle que soit l'intensité du courant électrique donc ça c'est la FM donc on va passer, on va passer si vous voulez à deuxièmement donc deuxièmement générateur idéal de courant donc de même si vous voulez un générateur idéal de courant si vous voulez on va définir ça donc c'est un générateur qui est capable cette fois ci de débiter un courant d'intensité constante quelle que soit la tension si vous voulez entre ces bornes donc c'est un générateur qui est capable de fournir ou bien de débiter un courant constant ou bien un courant d'intensité d'intensité constante quelle que soit la tension entre ces bas donc quelle que soit la tension entre ces bas de même on va symboliser ce générateur si vous voulez donc c'est un symbole le générateur idéal de courant est symbolisé ainsi donc il est symbolisé ainsi donc il est capable de débiter un courant d'intensité constante quelle que soit la tension entre les bornes de ce générateur si vous voulez donc on va représenter la caractéristique donc on va représenter la caractéristique de ce générateur donc I en fonction de U donc c'est la caractéristique tension-intensité cette fois ci donc l'intensité du courant électrique est constante quelle que soit la tension au long du générateur donc si vous voulez quelle que soit le circuit on va passer à grand 2 donc on va passer à grand 2 ce qu'on appelle orientation 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 d'un circuit donc on va schématiser une maille d'un circuit ou même quelconque donc soit une maille contenant quelques dipoles électriques donc indépendamment de la nature de ces dipoles des 1, des 2, des 3, des 4 donc un problème on peut rencontrer dans un problème par exemple on veut déterminer le sens du courant c'est à dire le sens du courant réel qui circule dans le circuit donc on ne peut pas prévoir ça si vous voulez donc pour faire ceci on doit choisir un sens donc je vais choisir un sens n'importe lequel il peut être comme ça ou bien comme ça donc ce sens est choisi arbitrairement donc sens c'est un sens on va supposer que c'est le sens positif donc c'est un sens positif choisi arbitrairement donc il est choisi arbitrairement donc ce sens choisir arbitrairement il va nous servir à quoi ? et bien il va nous servir à déterminer le sens du courant réel si vous voulez donc 2 cas se présentent 2 cas se présentent donc donc après avoir effectué l'étude nécessaire si vous voulez c'est à dire à savoir l'application de la loi d'emar et la loi d'emar etc. qu'on va voir tout à l'heure donc il y a j'ai 2 cas donc i je peux trouver i supérieur à 0 ou bien i inférieur à 0 si je trouve i supérieur à 0 donc ça veut dire que le courant le courant réel a le même le même sens que celui choisi choisit arbitrairement c'est à dire que le sens positif choisit arbitrairement d'accord ? donc dans le deuxième cas si i est intérieur à 0 c'est à dire que le courant réel a un sens contraire au sens positif choisi bien sûr arbitrairement donc je peux m'arrêter là je peux dire le sens positif choisi mais il est choisi comment ? il est choisi arbitrairement arbitrairement d'accord ? donc c'est si vous voulez c'est ça l'utilité du choix du sens positif donc qu'il y a un sens choisi arbitrairement donc on va passer à autre chose donc ce sera le grand 3 donc le grand 3 on va parler de ce qu'on appelle la tension au bond des nippoles le grand 3 tension au bond des nippoles donc pour utiliser cette partie bien sûr deux classes présentent vous savez bien que les nippoles sont partagés en nippoles récepteurs et nippoles et nippoles donc on va commencer par donc on va commencer par premièrement terre d'un nippole générateur donc terre d'un nippole générateur donc on va choisir un nippole d qui est là un générateur on a un sens du courant et là j'ai la tension U on reprend un exemple on reprend un générateur idéal de tension donc un générateur idéal de tension on a vu le symbole de l'intérieur de tension donc ça c'est la bande plus là c'est la bande moins et là c'est E donc même chose donc là c'est plus, moins et ça c'est E ça si vous voulez c'est le sens du courant donc I deux cas se présentent par exemple G je représente la tension U dans les deux cas si vous voulez et là je représente la tension U donc vous remarquez bien que là la tension U le flèche qui représente la tension U a le même sens que celui qui représente la FN du générateur donc là j'ai quoi ? j'ai U égale E alors que là U égale moins E donc U égale E et là j'ai U égale moins E donc on va passer, si vous voulez, au cas donc là j'ai U égale moins E et là j'ai U égale E donc c'est parce que j'ai, j'ai pas le même sens si vous voulez donc si vous voulez on va alors sur le, la tension est la même mais la tension vous savez bien que c'est une grandeur algébrique donc ça peut avoir un signe, ça a toujours un signe donc là elle est positive et là elle est comment ? donc là elle est positive et là elle est négative donc c'est une tension négative on va passer, deuxièmement donc on va passer au cas d'un dipôle récepteur donc deuxièmement au cas d'un dipôle récepteur donc qu'un dipôle récepteur donc qu'un dipôle récepteur on va présenter ce dipôle là j'ai un dipôle D là j'ai le sens du point, là j'ai par exemple la tension U celle-ci ou bien l'autre donc on va prendre comme exemple donc pour un générateur on a pris l'exemple d'un générateur idéal de tension pour un récepteur, on va prendre l'exemple d'un récepteur passif qui est le dipôle résisteur si vous voulez c'est le dipôle résisteur donc le dipôle résisteur est symbolisé par un rectangle donc là j'ai un sens, le sens du courant et là j'ai la tension U bien sûr ça c'est le dipôle résisteur donc je peux représenter cette tension ou bien le même dipôle résisteur l'intensité du courant et je veux symboliser la tension U donc c'est une occasion si vous voulez pour vous rappeler la loi d'Homme la loi d'Homme relative à un dipôle résisteur donc la loi d'Homme la loi d'Homme nous dit que la tension au bon d'un dipôle résisteur est U R égale 4 fois I donc il faut bien, si vous voulez, il faut bien préciser quelle est cette tension donc les tensions qui est une tension positive si vous voulez parce que la R donc parce que la R est une grandeur positive si vous voulez donc là bien sûr le sens du courant est toujours choisi arbitrairement donc là je parle du sens choisi arbitrairement donc I peut être positif ou bien négatif donc ça aura un effet sur la tension donc là puisque U de l'expansion est, si vous voulez, à un sens contraire à celui du courant donc là je l'ai U égale R fois I et là j'ai U égale moins R fois I, bien sûr, toujours en utilisant la convention récepteur là vous avez vu en deuxième année la loi d'Homme, si vous voulez, dans un circuit où circule un courant continu je peux avoir la même chose pour un courant alternatif, si vous voulez, vous avez vu aussi le courant alternatif donc U égale R fois I donc là si j'ai I est supérieur à 0 donc le courant là, le courant réel aura le même sens que celui-ci et cette tension sera positive le jeune là, si I est positive, cette tension sera négative alors que si I, je trouve que I est négative donc cette courant alternatif U égale R fois I sera négative, si vous voulez, et celle-ci sera positive et le sens, si vous voulez, du courant réel sera contraire à celui du sens choisi arbitrairement, si vous voulez donc voilà c'est à peu près ça, on va passer à la loi des mailles donc dans la deuxième partie vous allez trouver la loi des mailles merci pour votre attention et à la prochaine séquence merci merci